Une chose que les traumatisés peuvent faire pour contribuer à leur propre guérison, la leçon du ballon. La section 2, la participation de la personne elle-même à sa propre guérison. La principale chose que quelqu'un doit faire pour guérir d'un traumatisme est de commencer à parler de ce qu'il a vécu à quelqu'un en qui il peut avoir confiance et qui sait écouter. Un ballon nous permettra d'illustrer le rôle que joue une personne traumatisée dans sa propre guérison. Les ballons sont faits pour supporter une certaine pression. De la même manière, les personnes sont capables de faire face à un certain nombre de défis et de difficultés dans la vie. Mais quand beaucoup de problèmes arrivent l'un après l'autre, c'est plus difficile et peut devenir trop fort. Pour illustrer cela, nous allons parler d'une histoire imaginée d'un homme qui s'appelle Marc. Marc et sa famille ont travaillé dur pour sémer son champ d'arachide. Quatre semaines après, la pluie n'est toujours pas revenue et chaque jour, de plus en plus de graines sont mangées par des insectes. Pendant ce temps, ses enfants demandent de l'argent pour payer les examens scolaires. Quatrièmement, sa femme découvre que son père est très malade et qu'elle doit aller se couper de lui. Elle sera probablement absente pendant quelques mois. Ensuite, pendant son absence, l'oncle préféré de Marc est mort. Puis, les élections nationales ne sont pas bien déroulées et il y a maintenant des rumeurs de guerre. Ensuite, sa petite fille est tombée d'un arbre et se trouve maintenant à l'hôpital. Marc ne connaît pas comment il va payer pour son traitement. Puis, son fils aîné est mécontent et menace de quitter bientôt la maison. Chacun de ses problèmes est un peu difficile, mais lorsqu'il vient tout à la fois comme ça, l'un après l'autre, c'est beaucoup plus difficile. Le fardeau pèse trop et peut devenir écrasante. Si Marc ne trouve pas un moyen de relâcher la pression, sa ballon va éclater. Il faut peut-être juste un problème de plus, un petit problème ou un grand problème, et la pression devient trop forte. Marc ne peut pas gérer la force de tout cela et il explose. Une explosion émotionnelle comme celle-ci peut être très destructrice pour Marc, pour sa famille et pour tout ce qui est autour de lui. Mais il y a une autre solution. Il existe un autre moyen pour Marc de faire, ou pour n'importe qui, car nous avons tous nos limites de combien nous pouvons supporter. Le moyen pour éviter d'être surmonté par les pressions de vie et des blessures au cœur, c'est très simple. Au lieu d'éclater, Marc doit simplement sortir un peu d'air. Comment faire ça ? En parlant à quelqu'un en qui il a confiance et qui sait écouter. Cela, c'est un moyen sûr d'éviter que la pression dans nos cœurs ne devienne trop forte. Donc, l'illustration du ballon nous montre tout simplement que la meilleure façon pour soulager la pression dans nos cœurs, c'est d'exprimer nos pensées et nos sentiments à quelqu'un en qui nous avons confiance et qui sait bien écouter. Finalement, il n'y a qu'une personne qui peut régler la pression de son ballon. Et c'est lui-même. Lui seul. Nous sommes les seuls qui peuvent régler la valve pour relâcher la pression dans nos cœurs. Bien que c'est beaucoup plus facile de relâcher la pression dans un ballon comme celle-ci que dans nos cœurs, le principe est le même. Pour celui qui a subi un grand traumatisme, comme un réfugié par exemple, qui a fui la violence, qui a peut-être perdu des proches amis ou même des membres de sa famille, et qui a été volé de leur bien, il a certainement un cœur avec beaucoup de pression. Et c'est notre privilège, nous les aides-soignantes, de l'aider. Mais alors, comment pouvons-nous, les serviteurs de Dieu, aider les gens comme ça? Nous pouvons les inviter à nous raconter leurs expériences traumatiques. Et nous allons apprendre bientôt comment faire ça. Donc, lorsque nous apprenons à aider les autres de cette manière, nous accomplissons le commandement de Dieu que nous trouvons dans Galates chapitre 6 verset 4, qui dit « Portez les fardeaux les uns les autres ». Il est difficile peut-être de croire qu'une chose aussi simple que l'expression des pensées, le simple fait d'en parler, puisse réellement aider à guérir les blessures au cœur et les traumatismes. Mais c'est vrai. C'est vrai que peut-être ça ne va pas tout à fait guérir tout le monde et tout le temps, mais c'est sûr que ça va quand même apporter un certain soulagement dans la plupart des cas. Il semble que Dieu a créé l'homme avec un besoin d'exprimer ses pensées et ses sentiments aux autres. Savoir comment mettre des mots sur ce qui se passe au plus profond de soi peut être extrêmement guérissant. Nous avons besoin les uns des autres. C'est ainsi que Dieu nous a créés et c'est pourquoi il nous enseigne à nous aimer les uns les autres profondément de tout notre cœur. Dans la deuxième section, nous avons considéré que la plus importante chose que le traumatisé peut faire pour guérir lui-même, c'est d'exprimer ses pensées à quelqu'un. Le ballon illustre donc le pouvoir de guérison qui peut venir quand une personne souffrant d'un traumatisme peut exprimer ce qui se passe dans son cœur. Mais souvent, la personne n'a aucune idée de la façon de commencer à parler, à exprimer son deuil. Comment pouvons-nous l'aider à se mettre à parler? Encore une fois, nous allons voir que la technique qui entre en jeu est très simple. Et nous allons illustrer ce processus par l'image d'un bruit. En résumé, le ballon illustre le pouvoir de guérison qui peut venir quand une personne souffrant d'un traumatisme exprime ce qui se passe dans son cœur. Dieu a créé l'homme avec le besoin d'exprimer ses pensées et ses sentiments, surtout quand il est accablé de douleur. Écouter quelqu'un est un don et une bénédiction que Dieu veut que nous donnions aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...